bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionne se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté bienvenue dans ce nouvel épisode dedans avec le chaos aujourd'hui je me réjouis de vous présenter en direct en chair un osc mon invité bienvenue mathieu merci nathalie merci pour ton invitation donc peut-être que vous avez reconnu sa voix et sinon si vous ne connaissez pas donc c'est mathieu thomé que j'ai la chance de suivre sur les réseaux sociaux depuis quelques mois voire même quelques années peut-être et la rencontre en vrai elle s'est faite il y a quelques semaines sur paris et là je me suis toi tu vas danser avec le chaos avec moi mais avant de plonger dans tes expériences dans comment tu danses avec le chaos et qu'est-ce que tu en fais la première question c'est le rituel dans le podcast c'est est-ce que tu pourrais nous faire vivre une expérience une idée pendant une minute sur qu'est-ce que tu fais quand tu sens que tu rentres dans un chaos est-ce que je pourrais vous faire vivre une expérience d'une minute écoute en fait elles sont multiples et là spontanément moi ce que j'applique en table de respiration en tout cas c'est la respiration la cohérence cardiaque je pourrais vous proposer de faire ça mais c'est pas très originale on est d'accord pendant une minute on peut le faire la cohérence cardiaque c'est de respirer et d'expirer sur un temps donné pendant moi je le fais pendant 20 minutes et je fais des inspirations des expirations de 8 secondes au début et ensuite je j'inspire pendant 8 secondes et puis je vais expirer pendant 24 32 parfois 40 secondes je ré-inspire et voilà donc je donne plus de temps à l'expiration qu'à l'inspiration une fois que je sens que je me suis posé que mes pensées sont calmes que je suis bien connecté à mon corps c'est ce que je fais maintenant on pourrait le faire maintenant mais je vais devoir compter des secondes comme tu veux c'est comme tu le sens allez let's go donc je vais compter les inspires et les expires et on va faire sur 8 secondes est-ce que c'est ok pour toi Nathalie ? Ouais parfait alors on va expirer 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 1 1 2 3 1 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 13 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 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 17 16 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 18 19 19 19 19 20 20 20 22 19 19 19 20 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 25 25 26 28 28 29 30 29 29 30 30 27 29 29 30 30 30 30 30 31 31 32 découvrir, j'aime ne pas connaître, j'aime voir comment je réagis à des situations, c'est vraiment quelque chose que j'adore, ce qui fait que parfois on me qualifie comme un slasher, un multi-casquette, chacun qualifie comme il veut, mais j'aime ça avec l'exploration, j'aime la connaissance, je prends du temps pour me connaître, c'est un long chemin, et j'adore ce long chemin, je ne pense pas qu'il y ait de faim, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de faim, mais du coup je suis avide, très gourmand de ça, si tu me proposes une expérience cet après-midi que je ne connais pas, qui permet de me connaître, je vais le faire, si je sens que ça te parle à toi et que j'ai confiance en toi, je ne vais pas suivre n'importe qui, je ne vais pas aller nourrir mon mental avant, je vais vraiment vivre l'expérience, donc je suis un homme d'expérience, qui vit les expériences, et ensuite quand même je vais y aller sur mon parcours, moi j'ai été le nice guy pendant presque 40 ans, nice guy et en plus sur une base très virile, invulnérable, insensible, c'est comme ça que j'ai reçu mon éducation, c'est comme ça que j'ai grandi avec les amis, le clan d'amis avec qui j'ai grandi à Paris, et puis c'est comme ça que la société, en tout cas dans les années 80 à Paris, était construite très patriarcale, donc moi je suis rentré dans ces codes-là, et ça s'est bien passé pour moi, du coup j'ai eu beaucoup de feedback positif sur, qu'est-ce que tu es fort, mais tu ne te plains jamais, et ceci, et cela, donc je me suis construit comme ça, et le nice guy, c'est-à-dire on me demande de faire ça, je vais faire ça, il semblerait que ce soit bien d'atteindre tel job dans l'entreprise, telle responsabilité, je vais le faire, il faut avoir beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent, et donc voilà, c'était mon ascension professionnelle, et en même temps que tout se passait bien sur cette ascension, j'ai commencé à creuser, à me questionner sur qui je suis, et comment ça se passe en moi, donc ça a créé un écart, ça a créé un écart de plus en plus grand, jusqu'à ce que ça éclate, parce que je n'ai pas été à l'écoute de mon corps, qui m'a fait beaucoup d'appels, et moi je n'écoutais plus lui, il t'a fait fort, jusqu'à ce qu'en fait il s'arrête, un burn-out, d'ailleurs tu viens de le raconter, c'est que tu parles à cœur, douleur thoracique aiguë, de la tachycardie, des insomnies, des moments dépressifs, et tu vois, j'ai vu qu'une dépression pendant cette ascension, je suis allé voir un psychiatre, il m'a donné des antidépresseurs, j'ai pris des antidépresseurs, mais j'ai continué à faire ce que je faisais, comme si c'était normal, c'était ce qu'il fallait faire, donc voilà, c'est un burn-out qui m'a permis de vraiment prendre du recul, de mettre les pendules à l'heure, c'est un peu comme si en fait j'avais mis un barrage entre mes émotions et mes sensations, puis ça s'était accumulé, 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 et à un moment le barrage a éclaté, et je me suis pris ma vulnérabilité en pleine face, et du coup, reconnexion aux émotions, reconnexion à mon corps, et j'ai au final un shift, je suis dans l'accompagnement des personnes et des groupes, justement pour leur proposer, tant que faire se peut, de trouver un équilibre par rapport aux quatre dimensions que je vois de l'être humain, je n'ai rien inventé, c'est, voilà, bref, c'est Laurence Baranski qui m'a appris ça. Ah, Laurence, on la connaît, Laurence aussi, elle va sûrement être invitée au podcast. Génial, et donc ça m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'elle voit les êtres humains axés autour de quatre dimensions, qui sont la dimension mentale, la dimension physique, ça c'est un peu les dimensions qui dans notre société, je trouve, sont hyper trophées, il faut avoir un corps solide, il faut entretenir son corps, il faut bien réfléchir, mais moi j'ai en tout cas oublié les autres dimensions, qui sont la dimension émotionnelle et la dimension spirituelle, donc finalement j'étais déséquilibré, comme ça. Comme tellement d'entre nous, en fait, parce que notre société nous a habitués à hyper trophées, moi j'en parle de mentalité, le système nerveux moteur et le système nerveux analytique, et le sensoriel et le sensitif. Ah oui, c'était mal vu, quoi. En tout cas pour moi, je ne dis pas que tout le monde ressent ça, mais moi c'était vraiment impossible, je n'avais pas d'émotion, moi, pas d'émotion, à part la joie. Et du coup, maintenant je propose des accompagnements qui permettent aux personnes d'aller explorer ces dimensions, déjà de voir où ils en sont, comment c'est pour eux, et puis ensuite si elles ont envie, de réajuster pour pouvoir trouver un équilibre. Parce qu'évidemment, il y a la cinquième dimension, qui est la dimension de l'harmonie, de l'équilibre entre tout ça. Voilà, je le fais par différents véhicules. Quels sont ? Je suis coach, je suis coach en entreprise, coach professionnel pour des dirigeants, des managers. Je suis coach de vie aussi, ça c'est pour des personnes, des particuliers qui ont des problématiques de vie et qui veulent les traverser avec le coaching, donc avec la thérapie, ou en même temps que la thérapie. Et puis, j'ai créé une société avec Ali Lababie, qui s'appelle Kalima, qui est autour des cercles de parole. Et puis, je propose de la facilitation de groupe, soit en retraite ou des séminaires des week-ends, soit des stages pour les couples, soit des constellations systémiques et féminaires. C'est très intégratif, comme Wotahouti. Et d'ailleurs, je pourrais en profiter par une pause, pour les personnes qui me connaissent, vous n'avez pas l'impression qu'en miroir, il y a plein de choses qui résonnent. C'est pour ça que la rencontre a été assez évidente. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais fait un pause où je disais « Mathieu, c'est moi en homme, en fait ! » Bon, c'est un peu… Je ne veux pas tout ramener à moi, mais en tout cas, ça résonne vachement dans différents moments de ma vie. Et d'entendre un homme aussi partager son parcours de reconnexion à sa vulnérabilité, moi, ça me touche vraiment. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme qui travaille sur le patriarcat, comment on se décolonise le patriarcat en tant que femme, ces dernières années, je me suis vraiment focalisée dedans, en accompagnant les femmes. Et maintenant, de voir que d'autres, des hommes aussi, ont subi ce patriarcat, en fait, et qu'à leur manière, ils sont en train de déconstruire tout ça, je trouve ça génial. Donc, je pense qu'on vit un chouette moment, même si c'est difficile. C'est un moment où il y a une réconciliation un moment possible. Au-delà des hommes et des femmes, c'est notre propre masculin, notre propre féminin. Je suis à faire mon d'accord. D'ailleurs, j'ai à cœur de proposer des conférences sur la vulnérabilité. Et j'aime bien la réaction du public quand je arrive sur scène. Là, on ne voit pas forcément, mais je fais 1m90, 5 kilos. Et donc, quand j'arrive comme ça avec ma tête d'arbure, lui, il va nous parler de vulnérabilité, vraiment. Et c'est important. Et c'est quoi les retours, d'ailleurs ? Parce que vous avez déjà fait de la scène sur ce sujet. Souvent, c'est qu'est-ce que c'est inspirant. Moi, les retours que j'adore, c'est soit un homme, soit une femme qui me dit, du coup, ça m'a donné envie d'avoir une discussion avec mon conjoint ou ma conjointe sur ce thème. Ça, je trouve ça génial. Ça peut engager des conversations, engager des prises de conscience. Vraiment, je trouve ça super. Et c'est ce genre de retour. Ou des bravos, félicitations, etc. Mais ce n'est pas ça qui me touche le plus. Si ça peut avoir un impact... Si ça donne du sens, peut-être. Si ça peut mettre, peut-être éclairer, ouvrir une petite porte quelque part de... Ah, mais en fait, c'est possible. Et ça a l'air de lui apporter du bonheur. Parce que ça a changé ma vie complètement. Je trouve ça super. Tu as dit que tu étais slasheur. Moi aussi, je me retrouve dans cette définition des personnes qui, de l'extérieur, ont l'impression qu'ils ont plusieurs boulots, plusieurs métiers. Est-ce que c'est facile tous les jours, ça ? Non. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai. Ce n'est pas facile tous les jours. Parce qu'en tout cas, autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent que je suis trop éparpillé. Oui. C'est l'un mot qui revient souvent chez moi aussi. Et je me rends compte aussi. Parce qu'en fin d'année, j'ai l'impression de ne plus avoir d'énergie. Enfin, les années précédentes, là, justement, on va explorer une autre manière d'être. Mais toi, comment tu vis cette sensation d'éparpillement qui est aussi une richesse et une diversité dans le métier ? En fait, je le vis de mieux en mieux parce que j'apprends de mieux en mieux à me connaître. Et donc, ça fait partie de moi. Même quand j'étais en entreprise avec des postes à autre responsabilité, des postes de direction avec des équipes un peu partout, etc. J'avais quand même des activités en dehors. Alors, soit je faisais le week-end, soit je faisais la nuit. Mais du coup, ça fait partie de moi. Du coup, j'apprends au pas-à-pas à m'accepter tel que je suis et à lâcher certaines croyances qu'il faudrait réussir comme ça ou qu'il faudrait être perçu comme ça. C'est comme ça que je suis. Et du coup, plus je l'assume, plus les gens qui viennent à moi, ils sont OK avec ça. Et eux-mêmes, ils se retrouvent dans le fait que tu as l'assume. Dans certains cas, oui. Donc, après, ce n'est pas tous les gens facile. Parce qu'effectivement, il y a de la fatigue, il y a de la charge mentale. Et c'est vrai que le matin, quand j'allume mon ordinateur, si je ne suis pas bien organisé, je peux vraiment partir dans tous les sens en quelques minutes. Ça demande de l'organisation, de la structure, tout ça. En fait, moi, je m'organise de cette façon. J'ai des plages qui sont dédiées à certaines tâches et j'ai des plages qui sont ouvertes. Et du coup, là, c'est libre cours. Freestyle. Freestyle, quand même. Et j'essaie de ne pas avoir plus que 8, 9 projets en même temps. C'est ma limite. J'ai appris ça. Et comme quoi, en fait, toutes les règles qu'on se crée, c'est important qu'elles viennent de l'intérieur et qu'elles évoluent aussi. Oui, c'est du test and learn. Qu'est-ce qui me convient ? Qu'est-ce qui ne me convient pas ? Et puis, là, je remarque quand même, il y a eu toute cette période de Covid, le retour à soi, le retour dans sa maison. Moi, ça a été vraiment une période de foisonnement extraordinaire. Et là, je remarque que finalement, toutes ces activités, je les réunis. Elles se fusionnent l'une à l'autre. J'en ai pas parlé, mais j'ai créé une société qui s'appelait Corporate Shaman. L'idée, c'était d'aller apporter du soin en entreprise, en éclairant l'invisible. J'ai décidé finalement que cette société, je ne la faisais pas vivre, mais j'intégrais dans mon coaching des choses que je proposais dans Corporate Shaman. Donc, ça permet de recentrer, plutôt que de réunir, plutôt que de diviser dans certains cas. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Moi, ça me parle complètement dans mon école en ligne, le fait que j'ai besoin de plus en plus de présentiel, j'ai différents programmes. J'ai décidé de voir comment tout ce qui a déjà été créé peut servir, peut servir, peut-être d'une nouvelle manière de transmettre. Rien ne se perd, rien ne se crée. En fait, tu te transformes, on ne fait pas. C'est clair. Je sais que ces dernières semaines, ces derniers mois, tu m'as partagé que tu as traversé de nouveau une forme de chaos et du coup, ça t'a encore plus touché à cette... ça t'a permis de toucher encore plus en profondeur à cette vulnérabilité. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as envie de partager ? Que je peux partager, c'est que... Oui, ça a été très difficile. C'était début octobre. Il y a eu des signes à recoureurs, un peu d'insomnie, difficulté à dormir, une fatigue qui s'accumulait, un peu de difficulté à rester focus sur ce qui me semblait être important, donc un peu d'éparpillement aussi. Et puis, il y a eu l'annonce d'un décès d'un ami, ce qui s'est passé au Moyen-Orient, qui me touche pratiquement en venant des Libans. Et là, ça a été comme un effet bout de neige. Je n'ai vécu un effondrement. Rien n'avait de sens. Les émotions sortaient, je pleurais comme ça, pendant longtemps, impossibilité de dormir. Donc, vraiment, un chaos. Dans le sens où, peut-être, tu l'entends, je ne sais pas. Et je remarque que là où, avant, j'aurais pu me laisser aller, là, il s'est passé quelque chose de différent. La première chose, c'est que je l'ai reconnu. Je l'ai accepté. Du coup, j'en ai pris conscience. Si je passe à côté, si je fais comme si ça n'existait pas, puisque ça n'existe pas, je vais faire comme si ce n'était pas là et donc, je ne vais pas agir dessus. Donc là, c'est la première chose que j'ai envie de faire, c'est de dire, ça ne va pas. Pas du tout. Là, je te coupe juste, parce que c'est hyper important, parce que je pense, dans tous nos événements de vie, personnels, professionnels, en fait, on ne fait pas la différence. de la première étape d'observer et de prendre conscience, pour moi, elle est essentielle. Ça paraît simple, entre guillemets, mais c'est à partir de là, en fait, qu'il peut se passer quelque chose. Tout à fait. Je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. C'est la première étape de toute transformation, de toute modification, de tout changement, c'est de prendre conscience. Je ne donne pas de leçons, mais c'est ce que j'ai fait. C'était la première étape. Et ensuite, j'ai mis en place une stratégie, c'est à trois niveaux. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on est tous reliés, que tout est fait de relation. Je me suis dit, OK, comment je peux me mettre en relation avec moi ? Donc, j'ai appliqué une petite routine, comme ça, j'ai des routines matinales, mais ça, elle était particulière. Donc, les 20 minutes de respiration, je me réveille, un verre d'eau, la première information que je donne à mon corps, c'est de l'eau. Ensuite, 20 minutes de respiration, en cohérence cardiaque, 8-8, avec des jeux sur les 8-8. Ensuite, guitare, des chants, je commence à apprendre, ça fait deux ou trois ans. Et ça, ça me nourrit l'âme, en fait. Et sans être dans un truc de performance, juste, je vais entendre la musique, les vibrations de la musique et entendre ma voix. ensuite, du sport, un peu high intensity, cardio, parce que ça me fait du bien. Et ensuite, douche froide, glacée. Ça, c'était une façon pour moi de me mettre en relation avec moi par rapport à des choses qui me semblent être importantes et qui démarrent la journée, même si le reste de la journée, j'annulais tous mes rendez-vous, je restais en jogging à la maison et je regardais par la fenêtre. Ça, ça me permet d'ancrer quelque chose. Tu crées des repères du coup intérieurs par rapport à la météo du monde. Exactement. Et dans les phases de respiration, parfois, les pensées n'étaient pas très lumineuses. Mais c'est OK, je l'acceptais, ça faisait partie de... Donc ça, c'est comment je me mets en relation avec moi. Ensuite, j'ai une autre petite... Je ne le faisais pas tous les jours, mais je prends une feuille de papier, je découpe en quatre, connecté à mes émotions. Je pars du principe en simplifiant qu'il y a quatre grandes feuilles d'émotions, la colère, la peur, la tristesse et la joie. Et dans chaque case, je mettais ce qui me connectait à cette émotion. Qu'est-ce qui me met en colère ? Sans jugement, sans essayer de trouver des solutions, juste pour le faire sortir. Et puis le faire sortir par l'écrit. Moi, je n'écris plus beaucoup, j'étais à beaucoup d'alignateurs sur le téléphone ou ça. Mais là, le fait d'écrire, il y a quelque chose qui se passe dans le corps aussi. Donc j'écrivais qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui m'enjoie, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me rend triste. Et ça me permettait de le sortir et d'en prendre conscience aussi. Ça, c'est des choses que je faisais avec moi-même. Ensuite, j'ai identifié, enfin, identifié, j'ai identifié trois, quatre personnes, pas plus, avec qui je pouvais avoir des relations. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne me donne pas de conseils. C'est qu'on ne me dise pas ce qu'il fallait faire ou ce que j'aurais dû faire ou pourquoi je fais ça, ça, mais juste qu'il y ait de l'écoute, de l'accueil inconditionnel de ce que je vis. et pour une, en particulier, ma sœur, que tu connais, Carole, du positif. Elle est assez douée pour faire ça. C'était OK, c'était un accord entre nous. quand je lui disais, oui, mais en ce moment, non, non, je lui disais, OK, j'entends, est-ce que ça, du coup, tu le vois aussi ? Et elle me remettait des choses positives, donc ça, ça permet d'en faire. Et les autres personnes, c'était vraiment de l'écoute, des amis. J'ai coupé les autres relations, gentiment. Donc ça, c'est la relation à l'autre. Et ensuite, relation à la nature, que l'on croit. Donc là, j'allais, moi, je suis à Paris, mais j'allais dans des parcs, juste être en relation avec la terre, qui n'est peut-être pas la plus riche possible, mais en tout cas, la terre, un arbre, un oiseau qui passe, et juste être dans ce moment de contemplation, de béatitude des deux connexions. Et puis, c'est passé. Ça a créé ta médecine. Ouais. Alors, c'est intéressant, c'est trois niveaux, je les utilise aussi, et je pense que je le trouve vachement dans le discours de beaucoup de personnes qui sont dans l'écologie. C'est comment je prends soin de moi, des relations avec moi, moi-même, la relation avec les autres, comment je les nourris, et avec la planète. C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est vrai. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai annulé beaucoup d'endez-vous. Ouais. J'ai créé l'espace. Crééer un espace pour m'autoriser à ce que ça aille mal, je ne sais pas comment dire, mais à traverser ça. Moi, je trouve ça super courageux et merci de partager parce que, tu sais, dans le développement personnel et la médiatisation du développement personnel, on a une forme de dictature que quand on parle de psychologie positive, il faut qu'on soit bien toujours, tu vois. Et du coup, quand on ressent une émotion négative, déjà, je n'aime pas ce mot. Pour moi, il y a des émotions agréables et désagréables et qu'on a besoin de tout. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle et je fais vivre une expérience pour qu'on accueille toutes nos émotions parce qu'on en a besoin. C'est vital. Et là, du coup, de déposer ça, en fait. Et en plus, tu nous as donné ta méthode dont à la limite, vous pouvez l'appliquer si vous sentez que vous êtes dans un moment de chaos. Je trouve ça super puissant. Et c'est ça, la vulnérabilité, quelque part. C'est-à-dire, c'est pas beau tous les jours, mais comment je fais pour accueillir et traverser et me laisser traverser. Je pense que si on était plus nombreux à s'ouvrir à... C'est ce que je te disais parce qu'on s'est vus à la fin de ce moment un peu noir pour moi. On s'est vus dans un événement et il y a plusieurs personnes et tu m'as demandé comme souvent, les gens te demandent comment ça va ? Je me dis pas très bien. Et lui, je t'ai raconté. Et puis, il y a d'autres personnes qui étaient avec nous et j'ai raconté aussi. Parce que c'est une chose d'aller faire des conférences sur la vulnérabilité et d'ailleurs moi je l'accueille et puis c'est une autre chose de me vivre en fait, de me l'incarner exactement comme je disais. Et donc oui, j'ai vécu un moment plus vulnérable que d'autres et je suis heureux de le vivre et je suis heureux de le dire et je suis heureux de sortir de cette croyance que tout va bien tout le temps. Moi je suis un battant. Il n'y a jamais, ça ne tremble jamais. Il n'y a jamais un moment où ça fluctue ou je ne sais pas. Non, en fait, c'est... Encore le patriarcat. Oui, mais en plus, j'ai tellement vécu là-dedans, ça m'a tellement causé de tort, j'ai tellement... Je me suis fait mal, j'ai fait mal à des relations, je ne sais pas, je fais mal aux gens, parce que je ne sais pas, pas violent, mais les relations mal vécues ou qui causaient du tort en fait. Et donc j'ai vraiment envie de sortir de ça. Merci pour ton partage. J'espère que ça viendra vous toucher à un endroit qui est juste pour vous et ça va vous envahir. J'aimerais ajouter un truc qui m'a semblé être important. Il y a certaines personnes à qui j'ai partagé pendant ces quatre semaines que j'ai eu difficile et ça n'a pas été... Enfin, et elles n'ont pas répondu favorablement, tu vois, elles m'ont un peu disparu. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça ne parle pas de moi, ça parle de leur capacité à recevoir cette information à ce moment-là. Et ça, ça me permet de conserver le lien, de conserver l'amour parce que c'est forcément... Enfin, c'est des personnes avec qui j'ai des liens forts et de ne pas le renvouloir en fait et pas de commencer à me flageller ou de les... Ou de ne pas compter sur les autres. Ces croyances de quand tu es dans la merde, tes amis disparaissent, tout ça. Ce n'est pas vrai en fait. C'est juste, est-ce que... Moi, je ne suis pas capable de tout recevoir tout le temps de tout le monde. Exactement. Et est-ce que c'est facile de dire à ce moment-là à quelqu'un, écoute, tes problèmes, moi, ils viennent me peser plus que truc, donc je ne peux pas... Et peut-être que ça réveille chez eux une autre qui est prête à sortir justement d'un confort, de chaos et qu'ils ont besoin de créer leur bulle, d'aller voir ce qui se passe et peut-être que dans quelques semaines, ça va reconnecter et au contraire, vous allez vous dire si on a traversé la même chose. Mais ça a déjà eu lieu. Ah, ben voilà. On a eu des conversations de... Désolé, je n'ai pas pu être là et à moins de lui dire « Ouais, ben merci de me le dire, c'est top ! » Et ça renforce le lien en fait. C'est ça, c'est fou comment on a tellement... J'ai... Je vais utiliser le jeu. Il y a des moments où j'ai tellement d'a priori que je dis soi-disant pour protéger une autre personne, je ne dis rien, alors que le fait de déposer une parole en partant de soi, ça peut ouvrir de nouveau une connexion. C'est la puissance... C'est vraiment d'accord. De la connexion, de la communication. C'est une autre chose qu'on partage contre la médecine de la relation. Ben oui. Ben oui, parce que je te l'ai dit déjà et je le redis, mon rêve, c'est de créer une école de la relation pour se mettre en relation à soi, aux autres, au monde, à les trois niveaux, on le connaît, et aussi avec des enseignements sur le bénéfice de mettre de l'amour et du soin à terminer une relation. Que ce soit une relation amicale, professionnelle, sentimentale, je ne sais pas, familiale, ou bien sûr de traverser les deuils, comment je peux prendre soin de ça plutôt que de mettre du chaos. Tu cherches des partenaires ? J'en profite, tout à l'heure. Ben écoute, oui. Non, en fait, parce que c'est drôle, moi je rêve beaucoup le matin quand je me réveille à 5h, j'ai un premier réveil et là j'ai des idées de poste et récemment, c'était vraiment on a la santé physique du corps, on a la santé environnementale et moi je me dis, mais moi je suis une médecin de relation et il n'y a pas de santé relationnelle encore dans le milieu médical donc c'est peut-être à nous de l'inventer. Le fait que tu me dises que toi il y a ce rêve de créer cette école de la relation, je me dis tiens, c'est très énorme, c'est une très bonne, il n'y a pas de médecine de la relation. Et je m'en suis rendue compte parce que je suis passionnée par les collectifs et probablement comme toi, je suis persuadée que dans toutes les crises qu'on traverse, c'est justement en reconnectant de faire un espace d'un collectif aligné, deux collectifs, parce que c'est normal qu'on va pouvoir avancer ensemble et en même temps, j'ai beaucoup souffert dans les collectifs. J'ai fait une expérience d'économie au Portugal, ça ne s'est pas super bien passé et donc il y a ce, à la fois j'aime et il y a une danse un peu parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore mûrs des humains. On est de plus en plus nombreux à travailler sur soi mais quand on passe à l'échelle des collectifs, c'est là où il y a peut-être aussi besoin de travailler des maladies et des blessures des collectifs, de l'histoire en fait et je pense que quand tu parlais du travail que tu fais autour des constellations, ça va aussi travailler ça, le transgénérationnel, les mémoires polémoristes, enfin, et je pense qu'on en est à ce stade-là où on a besoin de créer des espaces de médecine et de guérison des collectifs. Oui, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que je vois vraiment comme un mouvement de respiration, c'est-à-dire, hop, je suis dans le collectif, je suis tranquille, puis je reviens à moi, sur le niveau individuel, puis je pars un peu avec la connexion avec le monde, puis je reviens. Tu vois, je vois en fait une variation. j'ai l'impression, moi, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais vécu dans des échos villages, des communautés de longtemps comme ça, et des feedbacks que j'ai, j'ai l'impression que c'était beaucoup très collectif. Il y a l'individu et puis il y a l'extérieur. Comment faire pour avoir ce mouvement respiratoire ? Je n'ai absolument pas la recette. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour expérimenter comme un laboratoire et nous dire que c'est OK de se compter si on a envie quand même d'en faire cette écho. En tout cas, on a besoin de médecins dans relation et non. Donc, bienvenue. Merci Nathalie. Et là, je passe à un autre sujet parce que c'était un des postes qui m'avait été oublié que tu avais partagé et je me suis dit tiens, lui, il a vraiment une vision intégrative où tu avais sorti un document avec Ali justement sur comment est-ce que chaque GPT peut aider pour les personnes qui passent l'idée de faire. J'ai beaucoup aimé cette démarche parce que moi aussi, je suis dans cette vision intégrative et moi aussi, je me pose la question de comment l'intelligence artificielle peut aussi être au service du vivant, sachant qu'il y a beaucoup d'abus entre guillemets. Dans le monde de la technologie, j'entends aussi, je vois aussi à tout va la technologie au service du vivant mais ce n'est pas un carrément. Et donc, je sais que dans ma communauté par exemple, il y a des personnes qui me disent « Mais non, tu ne vas pas te demander à la chat-JPT de faire des scripts pour animer une habitation » et je comprends tout à fait que ça peut enlever le côté de la dimension elle-même. Et en même temps, j'étais curieuse de voir un peu ton point de vue et donc j'ai téléchargé le book et je me dis « Mais peut-être qu'on peut arriver à un espace où l'intelligence artificielle peut vraiment être au service du vivant. Moi, je préfère plutôt être curieux et s'ouvrir et expérimenter plutôt que de se dire non. » Je partage tout à fait ton avis. En fait, de toute façon, c'est que mon avis, on ne va pas y couper. Ce n'est pas un choix. Je ne veux pas dire « Tiens, je vais vivre… » C'est un peu comme « C'est une révolution. » C'est un peu comme Internet, avant Internet, depuis Internet. Je ne connais pas beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Moi, je n'utilise pas Internet jamais, hors de question. » Et si c'est un choix, tant mieux. Si c'est assumé et que ça les rend heureux, tant mieux. Donc, l'intelligence artificielle arrive, elle est déjà un peu partout et elle va arriver, mais c'est un tsunami qui arrive. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir déjà comment ça marche. J'ai regardé, j'ai joué un peu, je me suis extasié, je me suis inquiété, je me suis énervé. Toutes les phases. Toutes les phases et c'est d'accord. Et puis, j'ai regardé aussi ceux qui sont pros, ceux qui sont contre, des arguments qui sont valables. Et c'est OK. Et puis, dans les salles de parole, ce qu'on propose, ce que c'est souvent le cas, c'est avant de rentrer dans le cercle, on fait vivre un sas méditatif aux participants du cercle pour vraiment qu'ils rentrent dans cet espace du cercle. Et on a formé, je ne sais pas, 230 facilitateurs, fascitatrices dont certains nous disaient « Mais moi, je ne sais pas faire des méditations, j'ai trop peur, j'ai l'impression que je ne suis pas capable. Donc OK, on leur a proposé d'autres alternatives, du silence, un chant, une musique, du gong, du tambour. Je me suis quand même posé la question au moment où Tchatchipité sortait l'année dernière, est-ce que Tchatchipité ne pourrait pas le faire ça ? Et donc, j'ai commencé à regarder et en fait, ça m'a bluffé. C'est-à-dire que je disais en gros, j'ai un groupe de 10 personnes, j'ai 10 minutes, j'aimerais faire une méditation sur les dauphins et le calme de la mer sans parler de ça, ça, ça. Et il me sortait un texte quand je le lisais, ça durait 10 minutes et ça parlait exactement de ce que je voulais. Et donc, je me suis dit pourquoi pas mettre ça à disposition de ces personnes qui ont peur de ne pas savoir faire comme un soutien, comme un support en fait. c'est la technologie, ça peut aussi servir à ça. D'ailleurs, ça sert beaucoup à ça. Et donc, j'ai sorti ce guide qui permet d'utiliser Tchatchipité de manière très basique pour faire ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours. C'est marrant parce que je peux prendre des positions parfois par exemple sur la masculinité ou sur relations hommes-femmes, etc. Et là, c'est plutôt les feedbacks, enfin les commentaires, de façon plutôt gentille. Et alors, sur Tchatchipité, je me suis fait cueillir. Comment toi Mathieu, tu peux trahir la cause ? Quoi ? Attends une seconde. Tu as été racheté. Je n'ai pas encore implanté la puce de Elon Musk dans mon cerveau. Donc voilà. Et après, en tout cas, disons des choses par rapport à ça, c'est comme toute révolution technologique, comme toute révolution industrielle, il y aura des abus, ça va causer du tort, mais toutes, elles ont fait ça. Et puis, il y aura des choses belles qui font ça. Moi, j'essaie de rester là. Je ne l'utilise pas de Tchatchipité pour écrire mes posts ou autre chose parce que je n'ai pas envie et je n'en sens pas de besoin. En revanche, je lui fais faire des corrections, je lui fais enlever des... C'est comme un assistant de lecture. Parfois, j'ai des répétitions dans mes têtes, c'est lui qui les repère, il me propose des alternatives. Ça me fait juste gagner du temps plutôt que vraiment voir moi les répétitions, prendre un site de synonymes, aller chercher des synonymes. Il me le fait tout seul, il me le fait plutôt bien. Des recettes aussi, parfois. Ça, je rigole, je fais ça avec mon fils, on ouvre le frigo et on me dit, tchatchipité, il y a deux courgettes, je ne sais pas, de la moutarde, des gnocchis et trucs. On saurait très bien le faire, mais on trouve ça drôle qu'un outil comme ça nous dise, faites ça, ça. Et parfois, il nous crée des trucs qui sont marrants. Donc voilà, c'est ma vision des choses. Oui, c'est une vision que je partage aussi puisque le souci de mon spectacle, c'est ça, activons nos huit intelligences naturelles que l'IA n'a pas. Parce que comme elle est là et qu'elle peut être à notre service, pour moi, le plus important, c'est de ne pas donner son pouvoir à l'extérieur, à l'IA, puisqu'elle est contrôlée aussi par des personnes extérieures qui ont des motivations extérieures. mais si toi, tu sais nourrir à l'intérieur de toi tes besoins, ce qui est important pour toi et que tu es dans peut-être un puissancement intérieur, après à l'extérieur, tu peux faire appel à des outils qui peuvent s'arriver. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ce qui me fait réagir là, peut-être par rapport à ce que, quand je parlais de la publication de ces postes et des réactions, c'est qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de goût pour l'altérité. Tu ne penses pas la même chose que moi, mais c'est génial en fait. J'ai envie d'aller à ta rencontre. C'est trois dernières années de confinement, les confinements. J'ai des super tristes de ne pas avoir des espaces et c'est là où même je pense que j'ai eu l'idée mais je n'ai pas osé de te contacter parce que je savais que tu as aimé ces experts qui m'aiment. Moi, j'avais besoin d'espace où on pouvait avoir des gens qui sont pour, contre et être ensemble. Et il y a une période je trouve là qu'on vit où c'est de plus en plus de division, de plus en plus de polarisation sur tous les sujets. Tu manges de la viande, tu ne manges pas de viande, tu vis à Paris, tu vis en province, tu prends l'avion, tu ne prends pas l'avion, tu es un homme, tu es une femme, tout en fait. Moi, je trouve ça tellement dommage. J'adore rencontrer des gens qui ne pensent pas pareil que moi. J'adore ça. Et même des gens qui pensent des choses qui me choquent. Qui viennent te réveiller à un endroit. Tu dis, tiens, il y a une opportunité d'aller voir ce que tu fais. Comment c'est pour toi ? Comment toi, tu le vis ? Est-ce que tu te rends compte de là où ça vient ? Est-ce que tu as hérité de ça ? Est-ce que c'est des messages que tu as reçus de tes parents ? Est-ce que, enfant, tu as vécu des traumas ? Je ne sais pas, c'est intéressant. Et puis, je ne suis pas pour donner des leçons. Tu ne devrais vraiment pas faire ça. C'est nul quand tu fais ça. J'aime pas ça. C'est un réflexe du patriarcat. Voilà, Mathieu, il y aura encore tellement de choses que j'ai envie d'explorer avec toi. Ce serait peut-être le deuxième épisode. Ou qui sait, d'une conférence co-animée sur la vulnérabilité ou ça, il y en a fou. Ou des codes de la relation. Exactement. Je suis sûre que vous aurez plein de questions à poser à Mathieu. Donc, n'hésitez pas si vous en avez ou partagez aussi votre ressenti de cette interview à mettre en commentaire sous la vidéo ou l'audio. Et on se fera un plaisir d'interagir avec vous parce que de ça aussi, la technologie, c'est au service des relations avec des vraies personnes. N'hésitez pas. Et petite dernière question bonus pour la route. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mathieu, pour l'année à venir ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter, du coup, pour 2024 ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse là. J'aimerais beaucoup oser jouer une chanson à la guitare, chanter une chanson à la guitare devant un public, un public, même si c'est mes amis, mes cousins, et mes oncles et tantes. Voilà. M'autoriser à... J'ai encore un peu de timidité par rapport à ça. Peu être peur du jugement. Mettez-lui un commentaire dans la vie, on viendra. Et toi, Nathalie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Ah ! C'est assez égoïste, ce que je vais dire. Mais en même temps, je sais que ça profite aussi aux personnes qui sont là, c'est de continuer à m'éclater sur scène. Ouais. Ouais. Moi, moi, je suis dans un espace de totale créativité, d'instant présent. C'est en fait, tout ce que j'expérimente depuis 20 ans, je le vis avec des personnes. Tu vois ? Donc... Top. D'ailleurs, il n'y a pas une date le 10 janvier à Paris ? Exactement. Merci. Tu seras peut-être là. Je serai là. On va danser le cadre ensemble. Je serai là. Prends ta guitare, tiens. C'est dans un mois. Prends ta guitare. OK. Voilà, c'était encore un nouvel épisode hyper spontané, hyper joyeux. Merci encore, Mathieu. Merci, Nathalie. D'être venu jusqu'à moi puisque là, on est en train d'enregistrer dans domicile ponctuel à Paris. chez CACO que je remercie d'ailleurs. Merci, CACO. Et écoute, je te souhaite une belle fin d'année, une belle entrée dans l'année qui va arriver. Et puis, je vais mettre tous tes liens sous la vidéo audio que tu vas me transmettre. Et n'hésitez pas à suivre Mathieu sur LinkedIn, Instagram, TikTok ? Facebook. Facebook ? Facebook, LinkedIn, Instagram, je vais vous dire. D'accord. Bon. Appelez-moi, écrivez-moi. n'hésitez pas à suivre les actus de Mathieu. Si vous sentez l'envie d'en savoir plus sur ces accompagnements, allez voir. Et moi, de toute façon, je partagerai aussi les différents événements que je propose. Et je me réjouirai de participer à un programme de l'année. Je l'aime bien vous. Merci. Merci, Nathalie. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci. Merci.